Alléluia, 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 Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, sans plus tarder, nous allons présenter ce nom Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci mon bouclier, merci Jésus-Christ les Nazarèdes. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit elzaté. Merci mon rocher protecteur, béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, que ce matin le Seigneur te bénisse, que tu te débrouilles des œuvres de ténèbres. Alléluia, que tu chasses les esprits maléfiques autour de toi, que Dieu te donne la force de surmonter tout problème. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia, que tes mains soient de feu, que tu prononces la parole sur toute sa puissance des ténèbres. Alléluia, que tous ces démons soient chassés, soient brûlés, soient aillés loin de toi et qu'ils ne reviennent plus. Et que le prince de paix, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, vient établir son autorité sur ta vie. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur te donne d'être quelqu'un qui prie que tu aies le discernement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi, mais sache qu'il y a la sagesse aussi. Il faut appeler la sagesse. Parce que lui-même, il a dit, il a dit, si acquière la sagesse, il peut te donner la sagesse si tu la lui demandes. Amen. Que son nom soit béni. Ferme la porte aux démons et aux sorciers, aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Il faut les brûler, incendie-les. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es guéri. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Voilà. Il nous a promis et il l'a fait. Voilà. Donc, c'est pour toi qu'il est passé à la croix. C'est pour toi qu'il a été crucifié. C'est pour toi qu'il est ressuscité dans les morts. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons lui dire merci pour ses bienfaits, pour sa grâce infinie. Nous allons lui dire merci pour la vie, le souffle des vies. qu'il nous a donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. Merci Seigneur pour le souffle des vies que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Voilà. Le temps est arrivé que le chrétien s'élève avec son bâton de pèlerin et qu'il évangélise. C'est le temps du réveil. Amen. La fois dernière, j'avais fait une vidéo. Voilà. Je vous avais parlé du réveil. Que le Seigneur nous avait élevés. Et on était dans une grande salle. Je vous ai parlé. J'ai fait la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. C'est avant-hier. Voilà. Et je vous ai dit que j'allais faire la deuxième partie. Mais hier, j'ai reçu une vidéo. Donc, j'ai parlé de ça. Voilà. Donc, je vous avais dit que Dieu m'avait ravie en esprit. Nous étions dans une grande salle. Et puis, j'ai vu que le Seigneur a décoiffé cette salle. Mais c'est que nous étions en l'air. Et c'était le réveil. On priait. Et je vous ai dit que j'ai vu des poudres de glace descendent chez nous avec des fleurs. Et on priait. On chantait. On adorait Dieu dans toute sa plénitude. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit comme ça que c'est le réveil. Que chacun prenne son bâton de pélérin, qu'il aille annoncer sa parole. Au fait, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le réveil, c'est après. Non, c'est maintenant. C'est maintenant parce que Dieu l'a dit. Le Seigneur m'a dit que c'est le temps du réveil. Que chaque chrétien s'élève et qu'il prie. Tu veux avoir une bénédiction quelconque, tu veux. Parce que quand tu évangélises une âme, une âme qui vient à Jésus. La Bible nous dit qu'il y a la joie dans le ciel. Donc, si la joie est dans le ciel, tu vas recevoir des bénédictions. Tu vas recevoir des bénédictions. Amen. Et au centuple. Donc, je vais te dire, mon frère, ma sœur, il faut évangéliser. Évangélisons. Chacun de nous doit faire de son mieux pour avoir une âme avant la fin de l'année. Je t'ai parlé d'avoir beaucoup. Mais si tu peux avoir beaucoup, allez gloire, sois rendu au Seigneur. Mais une âme est suffisante. Alléluia. Donc, nous étions en l'air. Et je le sais, Dieu parlait. Dieu parlait. J'ai vu qu'on était dans la plénitude. Amen. Et on priait. On priait. Mais c'est à partir de là que je me suis réveillée. Amen. Donc, je veux dire, Dieu a dit d'annoncer. D'annoncer le réveil. De dire aux chrétiens. D'annoncer le réveil. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Nous allons prendre l'Ecclesiastes 3, verset 1, qui dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Pour tout ce que nous voyons, il y a un temps pour ça. Voilà. Donc, le temps du réveil est arrivé. Annonçons la parole. Annonçons la parole. Parce que quand tu dis aux chrétiens, les chrétiens de maintenant, voilà, les jeunes, je vais dire, ils n'annoncent pas la parole. Ils ont honte de dire qu'ils connaissent Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont là, bon, ils vont à l'église les dimanches, c'est tout, hein. Voilà. Ils ont honte d'annoncer Jésus. Mais le Seigneur a dit quelque chose. Il a dit, si tu as honte de lui, là, quand tu vas arriver là-bas, lui aussi, il aura honte de toi. Alléluia. Donc, il faut t'élever et va prêcher la parole. Va annoncer que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la vérité. Jésus-Christ n'est pas un conte de feu. Un conte de feu. Alléluia. Jésus-Christ est tout-puissant. Alléluia. Louons le Dieu d'Israël. Louons le Dieu dans toute sa plénitude. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire, oui, il n'y a pas de réconciliation. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de réconciliation. J'ai dit, si, il y aura réconciliation. Tous les Ivoiriens vont se réconcilier. Parce que ce sont des sorciers qui disent qu'il n'y aura pas de réconciliation. Voilà. Les sorciers, les buveurs de sang, des gens qui vont chez les marabouts jour et nuit, qui disent qu'il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y aura la paix en Côte d'Ivoire ici. Et nous allons bien fêter. Alléluia. Nous allons fêter la Noël et puis la fête des Lens. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de s'imaginer qu'il va y avoir la guerre, il n'aura pas la guerre. Parce que Dieu a parlé du réveil. Si le Seigneur parle du réveil, ça veut dire que le pays sera en paix. Voilà. Il a parlé du réveil. Et vous me dites qu'il va y avoir la guerre. Il faut que c'est sûr cela. Mais je dis, s'il y a la guerre, toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. En 2010, il y a eu la guerre. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu, de la part des musulmans, il y a eu des morts, des païens. Tous les païens, il y a eu des morts. Mais les chrétiens aussi sont morts. Beaucoup sont morts. Donc, ceux qui sont en train de s'imaginer qu'il n'aura pas des fêtes, je dis, c'est faux. Parce que Dieu a parlé du réveil. Quand Dieu parle du réveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons annoncer, tu vas sortir de chez toi et annoncer la parole. Mais s'il y a la guerre, s'il doit y avoir guerre, s'il doit y avoir guerre, coup d'État, Dieu ne va pas parler du réveil. Dieu ne va pas parler d'aller évangéliser. Au contraire, il va chercher à te protéger. Alléluia. Et ce sont des sorciers qui ont tendance à dire, oui, il va y avoir la guerre, tout et tout. Mais s'il y a la guerre, s'il doit y avoir la guerre, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. En 2010, il y a eu des bébés même qui sont morts. Parce que le président Alassane a mis un embargo sur les médicaments. Il y a eu un embargo. Et beaucoup sont morts. Ceux qui savaient qu'il allait avoir des trucs là, sont sortis de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'argent là, sont sortis de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts dans les hôpitaux. Parce que les médecins ne pouvaient pas aller au travail. Chacun cherchait sa tête. Alors toi, tu parles des guerres. Tu parles de coup d'État. Mais s'il y a un coup d'État là, tout le monde est dedans, tout le monde est concerné. Au lieu de chercher, à prier, à gêner, pour qu'on puisse bien passer la fête. Dieu parle. Et Dieu nous dit d'évangéliser. Il ne peut pas nous dire, allez-y évangéliser. Et puis, il va envoyer des gens nous tuer. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu qui élève, qui renouvelle, qui régénère, qui protège. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu créait l'homme, il n'a pas créé que les chrétiens. Il a créé tout le monde à son image. Dieu nous aime tous. Voilà. Mais tout ce qui arrive là, tout ce qui va arriver, tout cela, ça concerne tout le monde. Que ce soit chrétien ou bien chrétien, musulman ou athée, les animistes, tout cela, les cangamanes, tout le monde est concerné. Donc, prions afin que toutes ces choses-là n'arrivent pas. Et que nous passions de bons moments pendant cette fête-là, ce mois de décembre-là, dans huit, dans dix jours, c'est la fête de Noël, que nous passons une très, 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 très bonne fête. Amen. Voilà. C'est son d'envoyer des mauvaises pensées sur la Côte d'Ivoire. Prions afin que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Prions afin que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Vous voyez, on était dans cette grande salle-là. Ce sont des chrétiens de tout bon. Il n'a pas dit c'est assemblé. Il dit au mieux baptiste, au mieux catholique. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui chantaient. On chantait tous ensemble, on adorait tous ensemble. Dieu n'a pas trié. Voilà. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour adorer Dieu. Il faut qu'on se mette ensemble pour louer notre Seigneur. Amen. Afin que son nom soit glorifié. C'est le réveil. C'est le temps du réveil. Voilà. Il faut aller de maison en maison, évangéliser, même si c'est au téléphone, pourvu que tu aies une âme, conseille à quelqu'un d'aller à l'église. Dis à quelqu'un, viens à l'église avec moi. Amen. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Le sang a coulé. Le sang va couler encore. Mais c'est le sang des chrétiens, des musulmans, de tous ces cangames. C'est le sang de tout le monde qui va couler. Donc, prions, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Faisons en sorte que ces choses n'arrivent plus sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Les mamans sont fatigués. Amen. Les papas aussi sont fatigués. De voir leurs enfants mourir. Donc, je veux dire à tout le monde, à tous les chrétiens, de fléchir les genoux afin que ce mois de décembre se passe bien, dans le calme, dans la joie. Amen. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis ce Dieu que nous prions. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est réel. Voilà. Donc, toi qui allais prendre, tu es allé chez les marabouts. Et les marabouts t'ont dit qu'ils vont tuer les Ivoiriens. Maintenant, là. Je dis non, fais attention. Parce que si les gens là s'élèvent, si les bandits là s'élèvent, toi-même peut-être tu seras tué. Donc, intercédons, prions, évangélisons. Tous ces bandits que vous voyez là, beaucoup ont été convertis. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que les païens là vont rester comme ça. Nous allons envoyer l'Esprit de Dieu dans leur vie et ils seront convertis. Ils vont venir à Jésus. Donc, je vais vous dire merci. Nous allons terminer par la prière. Ma carte est finie. Seigneur, je vais te dire merci. Merci, mon rocher protecteur. Merci, ma victoire. Merci, mon salut. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Venez, abonnez-vous. Amen. Abonnez-vous. Partagez au nom de Jésus. Amen.